Le chasseur maître des bêtes, également aussi appelé non pas Bad Manor, mais Beast Mastery. Tant qu'on va t'es que critiquer, le chasseur BM a de nombreuses forces qui resteront sur Shadowlands. Simplicité de jeu, dégâts instantanés, aucun cast à fournir, apaisant à jouer, des dégâts constants en mono cible comme en multi cible, il ne fait aucun doute sur le fait que si tu aimes le gameplay du chasseur BM à BFA, tu devrais bien t'y retrouver à Shadowlands. C'est comme un mêlé, mais à distance, t'as pas les soucis des distances avec les pertes de vision, les castes à non plus finir, et en même temps t'as pas les problèmes des mêlées à esquiver les cleaves et autres à ouïs qui sont réservés à nos amis les corps à corps. Mais il a quand même reçu son lot de changement, pour savoir ce qu'il devient sur Shadowlands, c'est par ici et c'est maintenant. Oh mais ça me fait grave plaisir parce que c'est le chasseur BM et c'est trop cool le chasseur BM. Avant ça, il faut que je t'informe, mon compte a attrapé le Covid des joueurs de la bêta. Voilà, il faut que tu le saches, il y a un truc magnifique qui est un joli bug, qui fait que tu es dans un monde de Doctor Who, spatio-temporel, permanent. Voilà, je t'invite à regarder mon Orgrimard, peu importe où je vais, je suis en animation de déplacement. Voilà, donc c'est Rgrimard, jusque là tout va bien, sauf que c'est le gros bordel, donc si tu vois des animations qui te pètent les yeux, je t'invite à regarder la vidéo un petit peu comme ça, tu mets des lunettes, tu mets un petit truc, voilà. C'est normal, tout va bien, je t'ai pas le leçon du jeu parce que c'est complètement atroce, à part ça franchement. Voilà, donc je suis Covidé sur la bêta, voilà, il faut le savoir. Ah, maintenant on attaque la vidéo parce qu'il arrive un moment, rentrons dans le détail. Alors, le Hunt BM, le Hunt BM, qu'est-ce qui est différent ? Il y a pas mal de petits trucs, pas mal de petits trucs, pas mal de petites modifs, mais dans l'absolu tu verras, le gameplay il bouge pas trop, mais il y a quand même des trucs à savoir, donc c'est parti. Alors, on a le détourne, détourne qui est désormais comme Hunt précis et comme, qui vient d'être changé, et comme la ficelle du métier depuis le long de temps du voleur. C'est-à-dire qu'avant, tu faisais détourne et ça détournait, ok ? Mais c'était chiant parce qu'il faut le faire quand tu tapes et tout, enfin, relou quoi. Désormais, c'est un buff, c'est toujours pareil, mais en gros ça se déclenche à partir de ta première attaque. Donc tu as toujours 30 secondes de recharge, je te dis le tip rapidement, vous transférez la menace que vous générez vers le monde du groupe ou raid ciblé. À partir de votre prochaine attaque effectuée dans les 30 secondes et pendant 8 secondes. Donc en gros, tu peux le mettre avant de taper les monstres. Par exemple, tu sais, tu te dis, ben attends, je vais prendre le pack là et le pack là, je vais les mettre sur le tank. Donc tu peux déjà te buff, ensuite seulement tu te déplaces, tu les tapes et ça va se déclencher à partir de ta première attaque. Par exemple, tu peux même le faire, je sais pas, il y a un pull 10, tu fais même à 10, tu t'en fiches. Tu mets ton truc et seulement quand tu vas commencer le combat, c'est là où ça va générer l'aggro. C'est trop bien ! T'as pas besoin de perdre un GCD pour le mettre pendant que tu tapes et ça, ça change déjà pas mal de choses. Tu peux prendre le contrôle de ton familier et l'amener où tu veux, mais ça c'est incroyable ! C'est vrai, c'est incroyable, voilà, c'est vraiment fou. Là, tu peux prendre ton petit familier, tu peux dire, je vais aller me mettre, je vais aller taper là-bas, là, je vais le taunt, puis je vais lui mettre des coups de pattes, des coups de pattes sévères, voilà. Donc ça, tu peux, ça c'est possible, mais ça c'est incroyable. Ensuite, tu as la marque du chasseur. Alors la marque du chasse où, c'est très simple, c'est un truc plutôt de chasseur précis, quand même. Mais tu as mis la accessible au petit chasseur BM, donc tu sélectionnes une cible, tu lui mets une marque, ce qui est le mérite, voilà, tu le marques. Et du coup, qu'est-ce qui se passe, c'est que la cible, elle est toujours visible par toi, ok ? Donc elle est toujours visible. Bon, je pense que tu connais déjà la marque du chasseur, mais bon, c'est pas grave, on sait jamais. Donc, applique la marque du chasseur sur la cible. Augmente tous les dégâts que tu fais à cette cible de 5%. Là, la cible est toujours vue par le chasseur et peut être traquée. Tu la mets jusqu'à 60 mètres de portée, donc tu la mets grave loin. C'est reset si la cible meurt et tu peux en appliquer qu'une à la fois. Outre ça, ça a un GCD très très court, donc quand tu le poses, ça ne te consomme quasiment pas de GCD. On est sur un GCD divisé par 3. Tu sais, le cooldown global, le cooldown entre tes sorts. Et bien là, du coup, tu peux en appliquer très rapidement. Ça augmente tes dégâts et les dégâts de ton familier sur la cible. Vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Donc ça, tu ne vas pas forcément le mettre sur les packs, parce que, ok, tu gagnes 5% sur la cible, mais ça peut être un peu relou. C'est une optimisation, mais voilà, c'est une optimisation, plus, plus, plus. Tu n'es pas obligé de le mettre sur chaque pack, mais au moins, tu le mets sur les boss. Tu as 5% de dégâts gratos dessus. Oui, oui, tous les jours. On dit oui. Tire tranquillisant est désormais baseline. Donc avant, tu ne l'avais pas, mais tu pouvais mettre des pets qui dispèlent. Donc avant, tu avais tes pets, tu dispèles avec tes pets. Ce qui veut dire qu'il fallait que ton pet soit emporté du monstre, etc. Désormais, c'est directement dans le toolkit du chasseur. Ça s'appelle tir tranquillisant. Il y a exactement le même en spé précision. 10 secondes de recharge, annule un effet de rage et un effet de magie sur la cible ennemi. C'est trop bien. À l'heure actuelle, je t'informerai quand ça sera différent. Mais ça n'a pas été... Ça a été retiré, les pets qui pouvaient dispèles, mais ils n'ont pas de compétences qu'ils remplacent. Donc je ne sais pas encore ce qui va remplacer la place. Et ça sera super intéressant, j'ai hâte de savoir. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Les équipes de Bizarre, apparemment, ne savent pas non plus. Donc pour l'instant, on ne sait pas. On peut effrayer les bêtes. Voilà, donc tu as un druide sauvage, un druide. Tu le stun, tu le stun, voilà, tu le stun avec ton tir intimidant. Ensuite, tu l'effraies. Et voilà, il est triste. Voilà, donc voilà. Et à effrayer les bêtes sauvages aussi. Tu peux également faire des tirs des arcanes. Alors ça, c'est le truc précis par excellence. Hors de base, tu pourrais dire, moi, je m'en fiche. Parce que moi, je fais des cobra shots. Je fais hors de tuer. Cobra, tir du cobra. Logique, quoi. La rota classique en BM, hors de tuer, tir du cobra, tir inséré. Enfin, la base. Donc tu dis, bah ouais, mais en fait, le tir du cobra, il coûte beaucoup plus cher. Désormais, il coûte 45 de Foka. What the fuck ? C'est beaucoup, hein. Ça fait beaucoup, là, non ? Un tir réflexe qui inflige... 778 points de dégâts physiques. Réduit le temps de recharge lors de tuer dans une seconde. Le petit souci, entre guillemets, sur la bêta, c'est que ça, tir des arcanes, ça coûte 15 de moins. Ce qui est quand même beaucoup, beaucoup moins. Et ça inflige quasiment autant de dégâts. Puisque ça inflige des dégâts des arcanes. Et l'autre, c'est un tir du cobra, c'est un fliche des dégâts physiques. Et les dégâts physiques, bah, il y a l'armure qui rentre en compte et tu perds jusqu'à 30% des dégâts dessus. Donc en termes de dégâts purs, le tir des arcanes est largement devant. Versus, effectivement, le tir du cobra te permet de reset un petit peu ton ordre de tuer. Donc à l'heure actuelle, tu peux utiliser un petit peu les deux. Parce que dans l'absolu, tir des arcanes est mieux. Mais après, suivant tes procs, suivant tes légendaires, suivant tes talents. Par exemple, si tu prends ce talent-là. Bah, évidemment, pendant que tu fais ton cours bestial, tir du cobra, mais fin de recharge, hors de tuer. Donc tu fais hors de tuer, tir du cobra, hors de tuer, tir du cobra, tir à série. Mais tu les spams, en fait. Alors que, bah, du coup, si tu fais tir des arcanes, ça marche pas. Mais voilà, dans l'idée, en tout cas, tu peux faire des tir des arcanes sur la cible. Et le dernier, mais pas des moindres, il y a désormais accès au tir mortel. Qui est l'exécution du chasseur. Donc tu peux le faire uniquement si les cibles ont moins de 20% de point de vie. Il y a 40 mètres de portée. Ça met des dégâts corrects. Voilà, c'est pas l'exécution du chasseur précis. T'as pas ta maîtrise qui rentre en jeu et ce genre de trucs. Le principal de tes dégâts en chasseur BM, ce sont tes rotations de base. Et tes procs et tes bets, évidemment. Donc le tir mortel, bon, voilà, ça ne synergise avec rien. Ça va pas te faire des procs sur l'ordre de tuer. Pas de procs sur le courroux bestial. Voilà, ça ne synergise avec rien. Mais c'est quand même des très bons dégâts. Pour seulement 10 de focalisation, tu mets 2200 points de dégâts. Pour comparer avec mon stuff actuel. Mais pour comparer, c'est 778 points de dégâts le tir du cobra. Donc on est quand même sur un truc bien supérieur. Donc clairement, c'est un truc, tu vas le rentrer dans ta rotation de la cible. Ça ne sera pas ta prio forcément la plus haute. Parce que, voilà, il n'y a aucune synergie avec le reste du toolkit. Mais ça met quand même des très bons dégâts. 10 secondes de recharge. Donc c'est un truc, tu vas le rentrer. Tu verras si ça va s'allumer. Tu vas le faire, oh, allez, j'en mets un, hop là, et un petit tir mortel gratos. Tu as également des synergies. Mais alors ça, je te le ferai dans la vidéo des congrégations avec les 20 tirs. Mais comme je t'ai dit, tir mortel en CPBM, ce n'est pas ouf. Autant en précis, c'est goldé. En BM, bon, voilà, tu n'as pas de talents qui vont avec. Tu n'as pas de trucs particuliers. Mais en tout cas, c'est là. Ça permet d'ajouter des dégâts. Donc ça fait un peu plus de choses à faire dans le toolkit BM. Donc on prend, on prend tous les jours. Et désormais, on va s'attaquer aux talents qui ont eu également des petites modifications. Donc pas énormes, mais quand même des petites modifications à droite et à gauche. Première modification. Sur la ligne 1, alors je vais te les refaire rapidement. Comme ça, on repart court vite fait les talents et ce qu'ils font. Et je te dis, les modificats. Donc on a Instinct du tueur. Hors de tuer, inflige 50% de points de dégâts supplémentaires aux ennemis ayant moins de 35% de leur point de vie. C'est un peu l'exec du chasseur. On a Compagnon Animal. Bon, ça, tu as déjà dû le voir à peu près chez tous les chasseurs. Le fait qu'ils aient deux pets autour d'eux, c'est la base. C'est normal. C'est-à-dire, je vais rappeler mon pet qui était parti là-bas. Donc les chasseurs qui ont deux pets, c'est normal. C'est Compagnon Animal. Appel du familier, invoque également le premier familier de votre écurie. Qui obéira à votre ordre de tuer, mais sans pouvoir utiliser ses techniques habituelles. Gros chagrin. Mais ouais, ça ajoute beaucoup de dégâts. Et sinon, ta ve-bête féroce, invoque un puissant animal sauvage qui attaque la cible enrichissant. Ce qui augmente votre hâte de 5% pendant 8 secondes. Sur 20 secondes de cooldown. Euh, c'est le même. Mais il n'y a pas de différence. Mais si. Il faut regarder le coup de focalisation. Avant, bête féroce, je te le mets par là-bas. Désormais, tu peux le faire gratuitement. Alors, attestez ce que ça donne. Parce que le bonus de hâte, c'est quand même super sympa. Versus Compagnon Animal, c'est grave fort. Mais en tout cas, ça le rend déjà plus intéressant et plus viable le fait qu'il ne coûte plus de focalisation. Ensuite, ligne 2. On a Odeur du sang qui est complètement différente. Je te mets la version d'avant par là-bas. Donc, avant, ton tir acéré, il te faisait générer 8 de focus supplémentaires sur sa durée. Désormais, complètement différent. L'activation de courroux bestial confère 2 charges de tir acéré. Et ça, ça synergise avec pas mal de trucs. Typiquement, tu as des légendaires qui peuvent être très intéressantes avec. Bon, déjà, tir acéré, évidemment, c'est fort. Ça fait des dégâts instantanés. Ça te génère du focus. Ça te permet d'avoir des stacks de frissons de la chasse si tu joues au frisson de la chasse. Mais en plus, du coup, tu as des petites légendaires. Typiquement, tu as une légendaire qui dit... Il me semble que c'est celle que j'ai décupée, d'ailleurs, tant qu'à faire. Tire acéré réduit le temps de recharge d'ordre de tuer de 4 secondes. Donc, en gros, tu vas arriver là-dedans et tu vas pouvoir spammer tes ordres de tuer comme un grand malade. Tu vas avoir plein de charges de tir acéré et tu vas faire hors de tuer acéré et hors de tuer acéré et du coup, tu vas stack tes stacks. Tu vas avoir plein de focus. Tu peux également faire tes tirs du cobra entre deux. Ça te donne beaucoup de burst sur ton Kourou Bestial. Et du coup, il y a plein... Voilà, les légendaires, je te ferai une vidéo dédiée. Mais dans l'idée, en tout cas, sache qu'il y a des synergies qui sont possibles avec et qui peuvent rendre le truc vraiment goldé. Sinon, on a communion avec la meute qui fait qu'Appel Sauvage a 20% de chances supplémentaires de mettre fin au temps de recharge de tir acéré. Alors ça, évidemment, c'était toujours pris. C'est un passif, ça n'a pas de gérer et c'est extrêmement fort. Donc, il y a quand même une grande chance que ça reste. Et sinon, on a tir de la chimère qui est toujours là, qui est toujours le même. Donc, tu fais ton tir. Ça fait un tir double qui touche deux cibles avec des dégâts qui sont magiques. Donc, un de nature et deux vivres. Ensuite, on a les trucs d'utilité, si on veut. Donc, on a Pister Véloce qui fait que tu augmentes ta vitesse de déplacement quand tu es hors combat. Guérison naturelle qui fait que quand tu dépenses de la foca, tu récupères du CD sur ton soin. Ton soin qui te redonne 30% de tes points de vie. Et sinon, tu as Dissimulation qui est le furtif. Le furtif accessible aux chasseurs, peu importe ce aspect. Cobra Crasheur a été pas mal modifié également. Donc, je mets la version d'avant par là-bas. Donc, avant, Cobra Shot, le tir du Cobra réduit le cooldown de ton Kourou Bestial de 1 seconde. Désormais, c'est complètement différent également. Lorsque Kourou Bestial prend fin. Vous invoquez un Cobra Crasheur prêt à combattre à vos côtés pendant 15 secondes. Ses dégâts augmentent de 10% à chaque tir du Cobra sous l'effet de Kourou Bestial. Alors, actuel, c'est difficile de vraiment le tester parce que ça marche pas très bien. Tu vois pas les stacks sur toi. Et le Cobra, il tape vraiment à que dalle. Alors, là, je viens de tester sur une rotation de Kourou Bestial. On est sur du 1,4% de mon DPS. Oh là là, oh là là, on est présent. Donc, je pense pas que ce soit, à l'heure actuelle, très goldé. Et en plus, bon, évidemment, Frisson de la Chasse qui était déjà très joué jusque-là. Et qui est le passif à gérer, à traquer avec un Wicora et tout côté BM. Donc, tir à ciré augmente les chances de critique de 3% pendant 8 secondes, cumulable jusque 3 fois. Donc, ça, c'est le truc de base. Quand t'es 11 PBM, pour optimiser ton DPS, en gros, déjà, tu fais des tirs à ciré pour générer ta focage jusque-là classique. Mais ça te donne un petit buff en haut. Et du coup, tu as ton buff de 3% de critique. Juste avant la fin, tu vas le refresh. Comme ça, tu l'as en permanence. Donc là, t'es sur du 2 stacks. Et tu fais en sorte de bien le refresh pour arriver sur 3 stacks. Et là, tu maintiens en permanence tes 3 stacks. Et t'es extrêmement bien. T'as 9% de critique ajoutée en permanence. C'est goldé. Ce truc est très très fort. 9% de critique, ça ajoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de DPS. Il y a beaucoup de synergies critiques avec le chasseur BM sur cette extension. Typiquement, juste pour te donner une idée, t'as une légendaire. Une petite légendaire. Je te lis le texte rapidement. Les dégâts critiques de votre familier sont augmentés de 30% pendant que Kourou Bestial est actif. Donc, en gros, si t'as déjà beaucoup de critiques, les dégâts des critiques de ton pet, ils partent. Mais, voilà, voilà, 30% de dégâts critiques en plus sur les pets. Typiquement, cette légendaire en one game, elle va être très forte. Et le fait de pouvoir avoir des stacks de frissons de la chasse avec, voilà, 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 voilà. Sinon, t'as toujours les corbeaux hargneux, donc ils fondent très mal. Ils se reset quand la cible meurt. Et c'est une dot physique sur la cible que tu peux choisir de mettre. T'as les options de mobilité qui sont exactement les mêmes. Donc, soit tu réduis le cooldown de tes aspects, tu gagnes de la vitesse quand tu finis ton désengagement. Et t'as le tir de lien qui n'est pas baseline pour les chasseurs BM. Il l'est en précis, mais il l'est pas en BM. Donc ça, c'est le truc que tu poses au sol et qui va root les trucs qui passent dedans, en gros. Ensuite, on a la petite ligne où il y a le piétinement qui n'a pas changé. Quand tu fais de tir à serrer, ça fait un piétinement sur un AOE autour. Donc ça, c'est très, très fort. Barrage, qui est désormais capé à 8 cibles, qui se situe ici. Et on a une petite modif sur la ruée. La ruée, donc c'est un gros cooldown offensif qui appelle un troupeau d'animaux pour charger vers une cible. Désormais, c'est 2 minutes de recharge. Avant, c'était 3 minutes. 2 minutes, c'est excellent parce que ça synergise parfaitement avec notre aspect de la nature, qui est un gros cédé offensif du chasseur. Mais en plus de ça, généralement, Kourou Bestial, qui est sur une recharge qui est assez ridicule, qui récupère plus vite en plus quand tu fais des tirs à serrer. Donc en gros, ton Kourou Bestial, tu l'auras toutes les 45 secondes, une minute. Mais tu pourras quasiment le mettre à chaque fois pendant que tu lui fais tes ruées. Ce qui te permet d'avoir un énorme burst sur la cible. Mais versus, bah, piétinement, c'est très très fort. 566 points de dégâts, 2 zones, sans avoir à traquer rien que ce soit en faisant des tirs à serrer qui sont déjà dans ta rotation. Oh voilà, il faut lutter avec piétinement. Et ça, il faut se lever tout pour aller chercher piétinement sur la ligne. Ensuite, dernière ligne. On a aussi des petites modifs. Donc pour l'instant, Aspect de la bête, c'est le même. Augmente de 30% les dégâts infligés et les soins reçus par les techniques de votre familier. Augmente de 50% l'efficacité des techniques passives. Soif du prédateur, enchaînement d'assurance et science des chemins. Donc ça, c'est les trucs de base. Quand tu as dit attaque, télécité, ruse, par exemple, soif du prédateur. Augmente votre ponction et celle de votre familier de 10%. Donc ça, c'est plus fort. Cobra tueur, c'est le truc qui dit que quand tu es sous Kourou Bestial, si tu fais sur du Cobra, tu récupères ton ordre de tuer. Donc ça, en monocybe, c'est très fort. Tire du Cobra, hors de tuer. Tire du Cobra, hors de tuer ! Mais oui ! Et du coup, tu peux le spammer comme un grand malade. Ça, c'est vraiment très fort. Et ensuite, on a du coup Effusion de sang qui vient prendre la place de Spitting Cobra. Donc avant, je te le mets par la barre. Ça fait que tu invoques 1 minute 5 de cooldown. Tu invoques un Cobra pendant 20 secondes qui attaque ta cible, qui fait des dégâts de nature toutes les 2 secondes. Pendant que le Cobra est actif, tu gagnes 2 de focus chaque seconde. Désormais, on a Effusion de sang. 1 minute de recharge. Vous ordonnez à votre familier de la série de la cible. Ce qui lui inflige 1824 points de dégâts de saignement en 18 secondes. Et augmente les dégâts infligés par votre familier de 15% pendant 18 secondes. Donc en gros, 1824 points de dégâts, c'est un petit peu plus fort qu'un ordre de tuer. T'es sur 1 minute de cooldown. Et tu augmentes, du coup, tu mets un dégâts de 18 secondes qui fait en sorte que tes familiers font plus mal. Donc typiquement, on va checker. Donc là, on va taper la cible. Donc mon ordre de tuer, on peut voir, là, il tape à 657. Les pets, quand ils mettent l'art technique, ils vont jusque 391. Et sinon, ils tapent à 138. En gros. Ok ? Ou 276, on peut voir. Donc là, on va appliquer le dégâts. C'est parti. Hop, là. Et là, on peut voir les ordres de tuer. Déjà, ils vont beaucoup plus haut. On va aller dans les 750. Les coups des pets qui étaient à 138, ils continuent de taper à 138. Ok. Donc, ordre de tuer, par contre, ils montent beaucoup plus haut. Ils montent à 1512. Et les petits 225 des pets, ouais. Donc là, ils vont quand même beaucoup plus haut qu'avant. 899 leur propre technique. Donc ça n'augmente pas les dégâts des mêlées des pets. Mais ça augmente les dégâts des compétences des pets. Et du coup, ça sera tout pour les modifs de base au niveau du Hunter's P-Best. Donc, comme tu peux le voir, il y a des petites modifications à droite, à gauche qui vont dépendre en fonction de l'avancée de l'extension, en fonction de si tu veux du mono-cible, si tu veux du multi-cible. Après, dans l'idée, tu vas pouvoir garder globalement le même type de rotation et de gameplay que ce que tu peux être habitué à faire. C'est-à-dire que tu peux potentiellement avoir tes deux pets. Quand tu as besoin de faire des dégâts en multi-cible, tu fais flèche multiple. Tu mets tes petits raccourcis qui fait que tes pets, ils ciblent la cible que tu visais avec flèche multiple. Ça, je pète attaque, flèche multiple. Ça, je pète attaque, hors de tuer. Tu le fais ça toutes les 4 secondes pour maintenir, du coup, ton enchaînement bestial. C'est classique aussi, donc tu peux mettre des petits wikora pour traquer ça. Tu as ton tir à serrer également à traquer si tu prends le talent qui va avec pour avoir le frisson de la chasse, donc la frenzy, et que tu vas essayer de maintenir en uptime permanent pour avoir des gros critiques. Tu as tes petites légendaires qui peuvent potentiellement complètement changer ton gameplay, comme par exemple la légendaire que j'ai là qui fait que je te laisse regarder le coup de l'honne-t'in de tuer un petit peu en bas. Hors de tuer, tac, je peux refaire hors de tuer, hors de tuer, tir à serrer. Donc ça va changer un peu la rotation, mais dans l'idée, en multi-cible, ça va être tes flèches multiples, tes piétinements qui vont te faire tes gros dégâts de zone et l'attaque automatique en zone de tes pets. En mono-cible, ça va être les trucs assez classiques, donc hors de tuer, tir du cobra, hors de tuer, tir du cobra, qui vont te permettre de revenir. Tu peux aussi caler des petits arc-and-shot pour mettre un petit peu plus mal sur ta rotation. Et si par exemple, tu es un petit peu à la cour de foca, tu auras en plus tes compétences de congrégation. Par exemple ici, le truc des nécros, il génère énormément de foca, donc tu pourras mettre un petit peu plus d'enchaînement entre tes ordres de tuer, tes rassérés, ce genre de trucs. Et tes CD offensifs, toujours pareil, donc tu as ton aspect de la nature, le courroux bestial qui augmente drastiquement tes dégâts, qui te permet de faire des grosses rotations, surtout si tu prends les talons qui vont bien avec, et là du coup tu spam entre tes tirs de tuer, tes tirs de cobra, tes flèches multiples pour mettre des dégâts de zone, tu retires à serrer. C'est des dégâts instantanés, et ce qui est vraiment fort, ça n'a pas changé, c'est le fait que tu peux te déplacer à l'infini, donc tu peux éviter n'importe quelle mécanique. Du coup, en raid, comme en mythique plus, tu n'as pas de perte de DPS à avoir des mécaniques au niveau du buzz. Et ça, c'est vraiment très fort. Parce que par exemple, ce qui arrive souvent, c'est que les corps à corps, ils vont devoir éviter des zones. Donc ils vont devoir reculer, ils ne seront plus à portée d'auto-hit, du coup ils vont forcément perdre du DPS. Ils n'auront pas leur coup blanc, ils n'auront pas les compétences qui vont passer. Les casters, ils vont devoir décastre, ils vont devoir bouger. Et là où le hunts BM est fort, et ça c'est toujours le cas, c'est que le NBM, lui, il est capable de s'adapter à n'importe quelle circonstance. Il a un DPS constant, donc jamais tu es bas en NBM, parce que tu as tout le temps tes compétences, tu as tout le temps des dégâts de zone, tu n'es pas dépendant de tes cooldowns pour mettre des dégâts de zone, tu n'es pas dépendant de tes cooldowns, pour mettre des bons dégâts à mono-cible non plus. Voilà, c'est un BM, c'est ça qui est kiffant, c'est très zen, relax à jouer, et tu es bon dans n'importe quelle situation. En termes de DPS pur, pour l'instant, sur Shadowlands, c'est dur de dire, tu es en dessous clairement, tu n'es pas top tiers, tu n'es pas top 3 actuellement sur les dégâts que tu es capable de mettre, mais tu n'es pas non plus low tiers, tu es plutôt milieu de tableau à l'heure actuelle, en termes de dégâts, mais c'est largement compensé par le fait que ton toolkit te permet d'être bon dans n'importe quel cas, et après avoir un peu au niveau des optis, des conduits, des légendaires, et des congrégations, mais tout ça, c'est dans des vidéos qui arrivent bientôt. Donc déjà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, qu'est-ce que tu penses du chasseur BM sur cette extension, est-ce que c'est un truc qui te hype ? Est-ce que tu es à fond ? Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu es chaud pour rejouer BM sur Shadowlands, ou simplement pour jouer chasseur maître d'éveil sur Shadowlands ? N'hésite pas à aller partager la vidéo à tes amis, je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi, et on se retrouve très vite.